C'est Apple Fox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne personnelle. Je vais vous faire la présentation des docs officiels pour iPhone 5S et iPhone 5C. Ce ne sont pas de docs identiques comme j'ai pu le dire dans la présentation des accessoires pour iPhone 5S et 5C avant qu'ils sortent. Vous pouvez voir la vidéo que je disais que c'était débile, il fallait faire un doc pour les deux. Mais en fait vu que l'iPhone 5C est de manière arrondie comme on peut le voir sur le dos de la boîte. On ne voit pas mais il est arrondi et le 5S plus carré forcément ce ne sera pas pareil. Donc on va tout de suite commencer par le doc de l'iPhone 5S. On va parler de la boîte, on a le petit logo Apple, iPhone 5S doc, le doc en photo. Ici on n'a rien, le doc avec l'iPhone, doc, socle ou base doc, c'est des noms en fait. Compatible pour iPhone 5 et 5S, le code barre et tout le travail là et voilà. Donc pour l'ouvrir en fait on va tirer la languette. Hop, tac, on a une languette à serrer, on tire et on a le doc. Je vais le sortir dans un petit carton. Bref et on a aussi une petite notice pour le doc. Il me semble qu'il y en a une autre, voilà, je m'en ai vu aussi. J'en avais vu une autre tout à l'heure, voilà. Et voilà, pas d'autocolor un peu comme on pourrait croire. Voilà, donc là doc on s'en fout. Donc voilà le doc, il est vraiment tout petit. Je vais vous montrer par rapport à un doc que j'ai acheté, ce n'est pas un officiel, que j'ai acheté sur internet et vous voyez la différence. Donc c'était un doc pour iPhone 4, 4S. Voilà la différence. Donc moi, votre doc vous pouvez l'emporter partout vu qu'il est tout petit. Il se met dans une poche. Mais personne n'a un doc dans une poche. Donc on va passer tout de suite au doc. Donc derrière on a le logo Apple. Donc on va tout de suite enlever le plastique. D'une manière immédiate. Si j'avais à choper. Donc voilà. Et voilà le doc. C'est une matière lisse. Derrière on a le câble Lightning et la prise Jack. Voilà. La prise Lightning et en dessous, je vous ai dit, la pomme d'Apple. Donc c'est une matière un peu gommeuse. On va tout de suite l'essayer. Donc je vais reposer le iPhone. Et donc voilà, ça rentre parfaitement. L'iPhone est bien calé. Il est un petit peu incliné pour pouvoir utiliser son appareil de manière pratique. Et donc nous allons tout de suite passer au test du doc du 5C. Donc le packaging du doc de l'iPhone 5C est identique. A part qu'il est marqué iPhone 5C. Et que là c'est une photo d'un iPhone 5C bleu. Donc on va pas s'attarder là-dessus. C'est la même boîte. Donc on va tout de suite l'envergne. On va pas le mettre à l'envers cette fois. Hop. Donc ça se présente tout pareil. Encore les petites notices. Allez, là, je la cherchais. Donc voilà, là, c'est fait. Le doc, c'est fait aussi. Il est là. Donc on va peut-être te le montrer. Donc il est de la même taille. Ça ne change pas. Donc vous pouvez voir peut-être la différence entre les deux docs. Vous voyez que là, c'est plus carré. Là, c'est complètement arrondi. Donc ça me semble logique. Il veut que l'iPhone 5C est arrondi. On va tout de suite enlever le plastique. Hop. Ça, c'est fait. Et on va tout de suite mettre l'iPhone dessus. Et voilà. Il rentre parfaitement. D'ailleurs, on a dû voir la prise Lightning et la prise Jack. Et l'iPhone est toujours un petit peu incliné pour pouvoir utiliser son appareil de manière agréable, ludique et éducative. Ceci était nul. Je l'avoue. Donc voilà, c'était la présentation des docs pour iPhone 5C et pour iPhone 5S. Donc ce sont des docs officiels Apple. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à aimer la page Facebook. Et à vous abonner à la chaîne de Vine Gaming. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.